En application des dispositions de l'article 110 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le gouvernement est invité à répondre aux questions ci-après. Premièrement, sur quels fondements juridiques, au pluriel, repose une telle décision ? Quelle loi en dispose ? Deuxième question, s'il existe une loi en la matière, comment organise-t-elle les conditions de jouissance de la nationalité et de délivrance du passeport ? Troisièmement, comment distingue-t-on les afro-descendants ? Quatre, tous les afro-descendants remplissent-ils les conditions pour revendiquer ou solliciter la nationalité béninoise ? Qui sont-ils ? Où vivent-ils ? Quelles sont leurs occupations ? Si on en doutait, lors du dernier voyage du président au Brésil, la séquence de la visite de la Casa das Minas, qui est un couvent créé par Nan Agontimen, qui était la mère ou la nourricière du roi Gezo au Brésil et au sein duquel les rites vodou continuent d'être pratiqués, notamment un certain nombre de rites liés au tambour sacré, nous permettent de voir que ces liens et que notre culture, qui a été transportée de l'autre côté de l'Atlantique, demeurent vivante. Corrélativement, ils expriment à l'endroit de nos États, les afro-descendants, le désir de la reconnaissance de leurs afro-descendants et leur appartenance au peuple dont leurs ascendants ont été arrachés. La naturalisation ne permet pas en l'État de traduire juridiquement ces liens entre les peuples d'origine des victimes de la déportation, de la traite négrière et de l'esclavage et leurs descendants. Elles comportent par ailleurs des effets dont l'octroi ou le bénéfice impliquent une démarche d'intégration. En tout état de cause, les motivations de la loi et les dispositions projetées seront discutées par les membres de cette auguste Assemblée en commission comme en plénière au moment opportun. Celle-ci appréciera alors leur pertinence et pourra souverainement en délibérer. Merci. Merci.